Un atome est constitué d'un noyau chargé positivement et d'un nuage électronique chargé négativement. Un atome peut être assimilé à une sphère. Voici un schéma d'un atome avec son noyau. Le diamètre d'un atome est de l'ordre de 10 puissance moins 10 mètres. Le diamètre d'un noyau est de l'ordre de 10 puissance moins 15 mètres. Le rapport entre le diamètre de l'atome et celui du noyau est donc de 10 puissance 5. Le diamètre de l'atome est donc 100 000 fois plus grand que le diamètre du noyau. L'atome est donc essentiellement constitué de vide. Ce tableau reprend les principales caractéristiques des protons, neutrons et électrons. La masse d'un proton, qui vaut 1,673 10 moins 27 kg, est très très proche de la masse d'un neutron, qui vaut 1,675 10 moins 27 kg. Tandis que la masse de l'électron vaut 9,109 10 puissance moins 31 kg, ce qui est bien plus faible que les deux masses des nucléons. On en conclut donc que les protons et les neutrons ont quasiment la même masse. On peut écrire mp quasiment égal à mn. Et que la masse d'un électron est négligeable devant celle des nucléons, environ 2000 fois plus petite. On peut écrire m de l'électron très très petite devant m d'un nucléon. La masse des électrons est négligeable par rapport à celle des nucléons. La masse de l'atome est donc concentrée dans son noyau. Pour calculer la masse d'un atome, on peut donc calculer uniquement la masse de son noyau. La masse d'un atome est donc égale à la masse des nucléons, c'est-à-dire les protons et les neutrons. On calcule la masse d'un atome par la relation m d'un atome égale z fois mp, la masse des protons, il y en a z au total dans le noyau, plus a-zmn, la masse des neutrons, puisqu'il y a a-z neutrons dans le noyau. La masse d'un neutron étant très proche de la masse d'un proton, on peut simplifier le calcul. La masse d'un atome est environ égale à z fois la masse d'un nucléon, plus a-z fois la masse d'un nucléon. On a toujours les deux termes, masse des protons plus masse des neutrons, en assimilant la masse des protons et la masse des neutrons à la masse d'un nucléon. Ce qui permet d'écrire que la masse d'un atome est à peu près égale à a fois la masse d'un nucléon. a étant, je rappelle, le nombre de masses, c'est-à-dire le nombre de nucléons dans l'atome, dans le noyau de l'atome. Voici ce qu'il faut retenir. Un atome est assimilé à une sphère de diamètre 10 puissance moins 10 mètres. Son noyau est 100 000 fois plus petit. L'atome est donc essentiellement constitué de vide. La masse d'un atome est concentrée dans son noyau. La masse d'un atome se calcule avec la relation masse d'un atome à peu près égale à a fois la masse d'un nucléon, a étant le nombre de masses. Sous-titrage ST' 501